Donc là on est sur un circuit frigorifique type c'est une animation qui a été réalisée par Danfoss et donc là nous avons donc un circuit simple et on va essayer donc de faire le tour du circuit et de rappeler le nom et la fonction de chaque équipement donc lorsque vous avez un circuit frigorifique ici moi je vous conseille assez rapidement d'identifier le compresseur le condenseur et l'évaporateur ça vous aidera à connaître le sens de circulation du fluide frigorigène donc ici le compresseur se trouve visiblement ici le condenseur ici et l'évaporateur ici donc ça circule dans le sens horaire dans le sens d'une aiguille d'une montre donc qu'on part sur le compresseur ici qui est en bleu le compresseur permet donc de faire circuler le fluide frigorigène dans l'installation il aspire des vapeurs BP les refoule à la pression HP donc bien sûr il existe plusieurs types de compresseurs on a les compresseurs à piston les compresseurs à vis les compresseurs scroll et les compresseurs centrifuges je sors de mon compresseur ensuite je retrouve un appareil qui s'appelle un séparateur d'huile on sait qu'il y a toujours une petite quantité d'huile qui circule dans l'installation et l'idée ici c'est de la récupérer avec cet équipement et donc lorsque le niveau d'huile dans la bouteille le séparateur d'huile atteint donc un certain niveau le fluide est réinjecté au niveau de l'aspiration du compresseur ensuite donc on a le condenseur le condenseur il en existe de plusieurs sortes ici c'est un condenseur à air on peut retrouver aussi des condenseurs à eau si vous avez un doute sur ces équipements vous pouvez aller donc checker les vidéos que j'ai réalisé sur cette thématique au niveau de la chaîne youtube au niveau de la sortie du condenseur on retrouve la bouteille de liquide là on se retrouve donc sur la ligne liquide on retrouve des vannes manuelles un filtre déshydrateur donc qui va permettre de déshydraté le circuit de récupérer les impuretés une autre vanne ensuite on a le voyant de liquide qui sert donc à visualiser l'état du fluide frigorogène liquide vapeur généralement il faut que ce voyant soit rempli à 100% de liquide on a aussi une petite pastille hygroscopique qui va nous permettre d'indiquer le taux d'humidité dans le circuit il faut que cette pastille soit de couleur verte pour indiquer que le circuit est bien sec ensuite on arrive à l'électrovanne donc elle va nous permettre de vider l'évaporateur lorsque nous allons atteindre la consigne au niveau de la chambre froide donc c'est à dire que c'est un appareil qui va couper la circulation du fluide frigorogène et donc cet appareil est commandé par le thermostat ensuite on a le détendeur donc qui va nous réaliser la chute de pression donc il existe plusieurs types de détendeurs donc on a les détendeurs capillaires détendeurs thermostatiques à égalisation interne et les thermostatiques à égalisation externe et enfin on a une dernière famille les détendeurs électroniques ensuite donc on se retrouve à l'intérieur donc de notre chambre froide et nous avons un évaporateur il existe plusieurs types d'évaporateur on a les évaporateurs à air et les évaporateurs à eau donc c'est ce qu'on appelle les systèmes à eau glacée ou chiller en anglais on se retrouve à la sortie de l'évaporateur avec le bulbe donc du détendeur à égalisation cette fois ci interne ensuite pour réguler la température au niveau de la chambre froide on a ici un thermostat et donc pour terminer on a un dernier appareil ici qui s'appelle un presseau stat hp hpvp et donc c'est un appareil de sécurité donc qui va couper le circuit lorsque la pression ici sera trop basse donc généralement on est à une pression de coupure de 0,2 bar et côté hp donc on a aussi un presseau stat de sécurité donc qui va couper l'installation si la pression côté hp dépasse un certain un seuil donc généralement le seuil de réglage on prend donc la température de condensation par exemple 40 degrés et on fait 40 plus 15 donc le presseau stat coupera donc à une température de condensation de 55 degrés donc vous faites la relation pression température pour savoir à quelle pression vous allez régler votre presse au stage alors ça c'est pour un circuit simple donc là puisqu'on a un étage de compression et un seul évaporateur donc si on passe sur un système un tout petit peu plus élaboré donc on va passer sur un système à un étage de compression c'est à dire un seul compresseur et avec deux évaporateurs alors même principe on fait le tour du circuit assez rapidement donc on identifie le compresseur le condenseur et les évaporateurs donc compresseur il se trouve ici le condenseur ici et ici on a donc deux évaporateurs donc qui fonctionne sur moi des températures différentes donc on circule dans le sens horaire donc je sors de mon compresseur même principe je retrouve mon que mon appareil de sécurité donc le presse au stage pvp le séparateur d'huile donc à la sortie du séparateur d'huile on retrouve le condenseur et deux petites vannes dont on va expliquer ici le fonctionnement donc on a la vanne de régulation de pression de condensation qui se situe à la sortie donc du condenseur qui est généralement raccordé sur la bouteille de liquide que dans fausse référence sous l'appellation kvr donc c'est une vanne qui va nous permettre de maintenir la valeur de la hp quelle que soit la saison on comprend assez facilement qu'en hiver les conditions extérieures nous permettent de refroidir très facilement le fluide frigogène au niveau du condenseur et nous on est sur un système où l'on doit absolument maintenir la hp afin d'alimenter correctement nos détendeurs donc en hiver cette vanne va se fermer par contre en été cette vanne sera grande ouverte puisque donc les conditions extérieures font que le fluide frigogène aura du mal à se refroidir on a aussi une vanne qui joue un petit peu le même rôle c'est la nrd de chez dans fausse toujours donc cette vanne aussi va nous permettre en hiver d'injecter directement des gaz hp au niveau de la ligne liquide afin donc de maintenir artificiellement la pression hp sur la ligne liquide donc on continue sur donc la ligne liquide on retrouve nos vannes notre vanne manuelle le filtre déshydrateur le voyant de liquide vous avez aussi deux voyants liquide au niveau de l'alimentation de chaque évaporateur chaque évaporateur également à son électrovin de régulation donc c'est à dire que chaque chambre frate fonctionne de façon indépendante et donc le thermostat lorsque il aura atteint la température de consigne il coupera directement son électrovin ensuite donc on retrouve notre détendeur donc ici on est sur un détendeur cette fois-ci thermostatique à égalisation externe on le reconnaît ici avec la prise de pression de légalisation externe en bleu on retrouve également le bulbe du détendeur donc l'évaporateur on a cité à de nombreuses reprises sa fonction et donc on a des appareils ici à la sortie des deux évaporateurs qui sont intéressants et qu'il faut absolument connaître donc là on se retrouve avec deux évaporateurs donc c'est à dire qu'on a deux chambres froides et chaque chambre froide doit être maintenue à une certaine température donc chaque chambre froide à sa température d'évaporation donc ici on se retrouvera avec un système où on aura deux pressions d'évaporation et donc sur le système qui aura la température d'évaporation la plus élevée admettons ici que je sois sur un système où la bp est à deux bars et ici à trois bars bon il est important d'équilibrer les pressions afin que la circulation du fil de frigorchène se fasse correctement et donc ici sur l'évaporateur qui aura la pression la plus élevée on va installer donc une kvp on l'appelle aussi dans kvp c'est la référence dans fausse mais on l'appelle aussi vpc en français vannes de pression constante et donc l'idée ici c'est d'équilibrer les pressions donc par exemple si j'ai deux barres ici et trois barres là l'idée c'est d'abaisser la pression ici à la sortie de l'évaporateur qui a la pression la plus élevée et donc de se retrouver ici à deux barres et ainsi donc de pouvoir avoir un système équilibré et c'est pour cela qu'on installe aussi systématiquement un clapet anti retour sur l'évaporateur donc sur lequel il n'y a pas de vpc on comprend assez facilement pourquoi car si un mauvais réglage ici le fluide bp qui a trois barres pourrait revenir ici et perturber les changes au niveau du premier évaporateur donc on retrouve encore une vanne de régulation de pression cette fois ci c'est une vanne qui est montée à l'aspiration du compresseur et elle est référencée chez dans fausse kv l donc c'est une vanne de démarrage donc la vanne de démarrage permet de limiter la pression en particulier donc au niveau du démarrage du compresseur là ici on a deux avaporateurs donc au démarrage on peut avoir un débit très important de fluide frigorigène qui arrive à l'aspiration du compresseur et l'idée ici c'est de limiter les surcharges au niveau du démarrage du compresseur donc c'est une vanne qui va être très utile au moment d'un dégivrage ou d'un arrêt prolongé de l'installation donc on à la bp dans ces deux cas là qui va fortement augmenter et l'idée ici c'est de protéger le compresseur au moment du démarrage qu'il n'y ait pas donc un trop grand débit de fluide frigorigène qui soit aspiré au niveau de notre compresseur il reste encore une petite vanne que l'on n'a pas vu c'est la vanne de capacité voici un régulateur de capacité on retrouve cet appareil lorsqu'on a plusieurs évaporateurs chez dans fausse elle est référencée sous l'appellation kvc donc c'est une vanne qui est assez pratique lorsque l'on va avoir une des chambres froides donc qui aura atteinte sa consigne donc l'électro vanne va couper et donc le débit de fluide frigorigène ici va diminuer donc c'est à dire que la production au frigorifique va diminuer et donc la bp va chuter alors pour maintenir la bp à un niveau acceptable on va réinjecter directement une petite quantité de vapeur hp à l'aspiration du compresseur donc ça c'est la vanne de capacité ça sera tout pour cette vidéo j'espère que ces explications vous ont été profitables et je vous dis à tout de suite pour la suite prenez soin de vous